Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du tutoriel de Kerbal Space Programme. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode assez particulier. Alors tout d'abord mes excuses pour ma longue absence. J'ai déménagé, je suis tombé assez souvent malade et franchement je suis désolé de ne pas avoir plus de plus actif. Ça va reprendre évidemment. Là pour le moment je suis en vacances scolaires jusqu'à la fin de la semaine et lundi je reprends. Donc il est possible que mon activité ralentisse encore un petit peu après. Mais je vais faire mon maximum pour vous mettre plus de tutoriel et plus de vidéos du let's play. Alors aujourd'hui un épisode particulier, pourquoi ? Parce qu'on va enfin s'atteler à quelque chose et au moins ça correspond au moins à la moitié du gameplay de Kerbal Space Programme. C'est l'aviation, le tutoriel sur les avions dans KSP. Alors ce tutoriel sera incomplet, mis à jour régulièrement pour deux raisons. Tout d'abord parce que le jeu va évoluer et la mécanique de vol des avions change régulièrement. Et de plus parce que je ne suis pas un professionnel en la matière. Je dois bien avouer que c'est ma face noire sur Kerbal Space Programme. Je ne suis pas très fort côté avion. Je connais cependant suffisamment de caractéristiques et de choses pour pouvoir vous apprendre à voler et au moins faire décoller un avion. Alors on va d'abord prendre sur cette partie que j'ai créée les bâtiments habituels du menu principal de votre programme spatial. Vous avez la station de poursuite, le centre de lancement, le bâtiment de construction de fusée, etc. Mais il y a également deux autres éléments que l'on n'a pas encore exploité jusqu'alors. C'est la piste de décollage qui vous permet, si vous cliquez dessus, de choisir un avion que vous avez créé. Vous cliquez dessus, vous le lancez comme le pad de lancement. Et également un bâtiment de construction qui est légèrement différent du bâtiment pour les fusées. Qui va vous permettre de concevoir des avions. On retrouve le même attelage de scientifiques, d'ouvriers, d'ingénieurs, etc. Et ainsi que les mêmes pods qu'avant. Alors d'abord on va voir les pods. Comme vous le savez déjà, vous avez trois lignes. La dernière étant pour les véhicules spatiaux non habités. La deuxième pour les fusées habitées. Et la première c'est donc les avions. Trois pods qui s'appellent le MK1, MK2 et MK3. Qui sont en fait des cockpits. Chaque pod contient à peu près les mêmes caractéristiques des pods spatiaux. Il y a une charge électrique. Il pèse une certaine masse, pour la plupart entre 1 et 3 tonnes. Et seulement un d'entre eux, pardon, le MK3 peut transporter plus d'une personne. Donc il peut en transporter 3. Tandis que les deux précédents peuvent n'en transporter qu'une. Donc on va prendre le pod de base, le MK1. Et c'est là qu'on va constater déjà une chose. C'est que la construction se fait à l'horizontale et non à la verticale. Et oui, puisque là on parle d'avions qui ne sont pas conçus pour aller très haut en l'air. Ils vont haut certes, puisqu'ils s'envolent. Mais ils ne montent pas sur orbite et ne quittent pas l'atmosphère. Du moins en théorie. Alors déjà, au niveau des contrôles, il y a une différence. La molette ne vous permet plus de remonter la caméra ou de la descendre dans le bâtiment. Mais elle vous permet tout simplement de zoomer, dézoomer. Comme d'habitude, de l'utilisation d'une molette habituelle. Le clic droit, pareil, tourner autour. Tandis qu'appuyer sur la molette ne vous permet maintenant de vous déplacer. Mais uniquement à l'horizontale, vous ne pouvez plus monter la caméra. À part avec le clic droit et la molette. Alors, une fois ceci présenté, vous n'avez pas de gros gros changements. Surtout au niveau de l'interface, il n'y a quasiment rien qui a changé, pour ne pas dire rien du tout. Vous avez les mêmes outils qu'avant, plusieurs pages d'éléments, etc. Et vous avez les mêmes onglets avec les mêmes outils. Ce qui signifie que vous pouvez utiliser du matériel à la base conçu pour les fusées sur vos avions. Et ça se retrouve aussi dans le bâtiment de construction des fusées. Où vous pouvez utiliser des éléments aériens, par exemple un pod aérien ou des ailes, sur vos fusées. Alors, en l'occurrence, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'un avion a besoin de stabilité. Comme une fusée. Donc, moi, toujours, la première chose que je mets et que vous devriez mettre, c'est un module SAS avancé. Il vous permettra de contrôler les RCS et ainsi aussi les ailes, si jamais vous mettez des RCS. On ne va pas mettre de réservoir RCS, en l'occurrence, étant donné qu'on ne va pas dans l'espace. Normalement, on devrait rester suffisamment bas dans l'atmosphère pour ne pas avoir besoin d'une assistance de type réacteur de fusée, comme sur les RCS. Là, on va simplement utiliser des ailes. Alors, nouvelle chose, au niveau de la propulsion, vous n'utilisez plus non plus les mêmes réservoirs de carburant. Si vous prenez un réservoir comme ceci, vous pouvez le mettre, un réservoir de 1 mètre de fusée. Seulement, si vous regardez les caractéristiques, vous voyez dans les ressources qu'il est marqué qu'il y a 360 litres de carburant liquide et 440 litres de carburant, un liquide qui est en fait de l'oxygène liquide, qui est marqué ici comme étant oxidizer. Il y en a 440 litres, légèrement plus que le carburant, qui vous permet en fait de faire entrer le carburant en combustion. Puisque dans l'air, lorsque vous mettez le feu à une allumette, c'est l'oxygène qui est présent dans l'air qui vous entoure, que vous respirez, qui permet la flamme de brûler. Mais dans l'espace, il n'y en a pas. On est obligé d'emmener de l'oxygène sous forme liquide pour permettre la combustion. Alors, la différence ici, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de ça, puisque vu qu'on vole dans l'air, il y a déjà tout l'oxygène nécessaire de présent. Donc, les réservoirs qui sont attribués sont ceux-ci, les MK1 fuselage Jet Fuel, qui contiennent uniquement 150 litres de carburant. Certes, c'est beaucoup moins de carburant. On va l'enlever, donc, ce réservoir, et on va mettre deux réservoirs de type MK1 fuselage. Alors, la remarque, c'est un peu plus légère, il résiste bien aux impacts, et il a une température maximale de 3000 degrés, comme pour tout. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va pouvoir constater ? C'est que pour récupérer l'oxygène qu'il y a dans l'air, il faut quand même une entrée d'air. Une entrée d'air comme ce que vous avez sur le capot de voiture, vous avez des petites ouvertures qui vous permettent de récupérer l'air. Alors là, on va en prendre. Dans l'onglet aérodynamique, vous avez plusieurs entrées d'air disponibles. La première, le XMG50, est une entrée d'air qui se met sur le côté de l'avion, comme ceci. Vous voyez, quand même assez imposant, qui ramène pas mal d'oxygène. Vous avez également les entrées d'air circulaires, qui sont des ronds qui se mettent devant les réacteurs. Alors là, je vais la retourner pour vous montrer qu'est-ce que ça donne au bout d'un réacteur, mais normalement, vous le placez vers l'avant. Et vous avez pour finir une entrée d'air extrêmement efficace, notamment pour les avions de chasse, qui est celle-ci, qui se place comme ceci. Bon, là, on peut pas la mettre en l'occurrence. C'est une entrée d'air extrêmement efficace, pourquoi ? Parce que si on regarde dans la description, elle peut rapporter, vous regardez les ressources, intake air, donc l'air qui est récupéré, 0,2. Si vous regardez le reste, ici vous avez 0,51, donc ça c'est une meilleure capacité quand même. Et là, vous avez 0,2. Alors apparemment, ça a changé depuis la dernière version, puisque je venais de vous dire que ça, c'était plus efficace que ça. Mais en fait non, celui-là est le plus efficace, en l'occurrence. Donc mes excuses, et ces deux-là sont identiques. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer juste une entrée d'air en dessous de l'avion. Seulement, vous voyez qu'elle ne se place pas précisément. Pourquoi ? Parce que par défaut sur les avions, et je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est ici, là, angle snap, est en mode circulaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de précision, vous pouvez le placer vraiment comme vous voulez. Alors que si j'active ce petit mode, vous voyez que ça fait un hexagone, c'est beaucoup plus précis. Comme ceci. Voilà, ça fait par cran. Et vous avez également le mode symétrique, comme pour les vaisseaux spatiaux, à la seule différence près que vous avez seulement le mode une fois et deux fois. Et que le mode deux fois ne répartit pas la charge de part et d'autre de l'avion, mais au-dessus. Vous voyez que là, normalement, si on était en mode fusée, il devrait être à l'autre bout. Voilà, donc ça, ce sera utile pour placer les ailes. Là, en l'occurrence, on ne va en mettre qu'un seul, et on va le mettre en dessous. Ici. Comme ceci. Ensuite, quel réacteur vous voulez utiliser ? Toujours dans l'onglet propulsion, on revient, on passe à la page suivante pour ceux qui ont une résolution plus faible. Et vous prenez soit ce réacteur qui s'appelle le turbojet engine, qui vous donne une poussée de 225 newton. Soit vous prenez celui-ci, le basic jet, qui vous propose une puissance de 150. En l'occurrence, on va prendre celui de 150, puisque, comme vous pouvez le voir, on ne fait pas un avion très imposant. Alors là, il manque encore une énorme pièce au puzzle. C'est, évidemment, tout ce qui permet la portance de l'avion. Tout ce qui permet l'avion de s'envoler, c'est les ailes, évidemment. Donc, les ailes, dans l'onglet aérodynamique, vous retrouvez plusieurs types d'ailes. Vous avez d'abord les ailes comme ceci, comme Advanced 7 Canards, qui est un petit peu curieux. Je n'ai jamais réellement trouvé d'utilité à ceci. Vous avez également des queues. Alors celui-là, c'est pareil, c'est vraiment uniquement un côté esthétique, quand on le met. Là, en l'occurrence, on ne va pas en avoir besoin. Mais les ailes les plus importantes qu'il faut utiliser, c'est l'aile Delta, Delta Wing, en sachant que Wing, en anglais, signifie L. C'est une aile de forme triangulaire, mais, comme vous pouvez le voir, c'est en fait un demi-carré. Si vous en mettez deux côte à côte, ça en fait un carré. Alors que vous avez les ailes structurelles, Structural Ring, qui sont en fait légèrement différentes du fait qu'elles sont plus courtes. La même longueur, mais plus courte en largeur. Alors, au niveau de la portance, cette aile a plus d'importance. C'est pour ça qu'on va mettre une aile Delta. Pour le moment, on va mettre une aile Delta. Donc l'aile Delta, on va la placer comme ceci. Mais elle n'a pas de partie qui puisse bouger. Des parties qui puissent déplacer l'aile de façon à faire remonter le nez du vaisseau vers le haut ou vers le bas. On ne peut pas le diriger. C'est pour ça qu'on va avoir besoin, cette fois-ci, encore d'une pièce importante. C'est les standards contrôle surface. Donc ce sont des surfaces de contrôle qui peuvent être contrôlées par les touches du clavier. Vous en mettez deux à l'arrière, comme ceci. Et vous obtenez deux surfaces qui peuvent être déplacées, des surfaces mouvables, que vous pouvez contrôler avec les touches clavier, exactement comme les fusées. Alors, petite anecdote, je vous conseille d'utiliser un joystick. Le mien est encore dans les cartons, mais je vais bientôt le ressortir. Et là, pour le moment, pour ce tutoriel, je n'en aurai pas besoin. Je vais utiliser le clavier. Alors, au niveau de la structure de l'avion, ça commence à prendre forme. Vous voyez un petit avion de chasse, relativement peu puissant, avec deux réservoirs de carburant pour un total de 300 litres. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Une petite aile au-dessus, une aile de type standard canard, celle que j'utilise le plus souvent, est quand même assez imposante. Et elle a la particularité qu'elle peut déjà se déplacer. Elle se contrôle déjà elle-même. Et vous avez la même aile que vous utilisez déjà sur les fusées, qui est celle-ci, l'aile winglet, AVR-8. Donc en fait, winglet, ça veut dire une ailette. C'est une petite aile qu'on met notamment sur les fusées. Donc là, pour cet épisode, pour cet avion, on va utiliser cette aile-là. Et il manque encore une dernière chose avant de pouvoir faire voler l'avion, c'est le train d'atterrissage, qui se situe dans l'onglet utilitaire. C'est celui-ci, Small Gear Bay. Ce sont des trains d'atterrissage. On en met deux. Alors pas devant, vous voyez, je ne vais pas en mettre deux sinon ça en met deux en même temps. Je passe en symétrie x1. Je le mets comme ceci. Vous pouvez également le retourner si vous le désirez, ça fait pareil. Dans l'occurrence, on va le mettre quand même dans le bon sens. Et on va mettre deux autres ailes à l'arrière. Alors seulement, il se passe un truc. C'est que si vous essayez de poser vos ailes ici, comme moi là, je le fais, vous allez voir que les ailes sont légèrement plus hautes que l'aile avant. Ce qui signifie que l'avion va avoir le nez qui se lève un peu vers le haut. Et c'est pour cela que moi, j'utilise souvent des petits connecteurs de structure que je récupère ici, Small Hard Point, que je place comme ceci et je place le train d'atterrissage en dessous. Vous obtenez donc des roues qui sont à peu près à la même hauteur et qui sont bien accrochées avec seulement un réacteur à allumer. Évidemment, au niveau de séparation des étages, il n'y en a pas sur les avions. Tout reste en une pièce, décolle et se repose comme ceci. Dernière chose avant le décollage, non pas y donner un nom, mais vérifier qu'il soit stable. En effet, un avion doit avoir ses ailes placées correctement pour être stable. Et c'est pour cela qu'on va vérifier la position du centre de masse avec cet outil. Vous voyez qu'il est ici. Ainsi que la position du centre de portance. En l'occurrence, vous voyez qu'il est à l'arrière. Chose importante à savoir, pour un avion, pour qu'il soit stable, il faut qu'il soit à l'arrière du centre de masse. Plus il est à l'arrière, plus l'avion est stable. Mais également, plus il a du mal à se diriger. En revanche, si vous placez la portance légèrement devant, il va devenir automatiquement instable. Si vous essayez de relever le nez brutalement, vous ne vous rattraperez jamais. Mais l'avion va continuer à faire un backflip. Et si vous êtes trop bas, vous risquez de ne pas réussir à vous rattraper. Et crasher tout simplement l'avion. En l'occurrence, il n'y aura pas de parachute. Donc, comme il n'y a pas de parachute non plus sur les jetpacks des petits cosmonautes qui sont dedans, en cas d'échec du vol, ils seront condamnés à mort. Sauf bug qui les fasse rebondir. Seulement, les parachutes pour les petits cosmonautes, les carbales, vont être ajoutés sous peu dans une nouvelle version, à ce que je sache. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que la portance est largement à l'arrière. Et qu'au fur et à mesure que je vais consommer le carburant, la masse va se déplacer comme ceci. Ce qui signifie qu'à la fin, lorsque j'aurai fini de consommer mon carburant, mon centre de masse va se positionner très très près du centre de portance, mais il sera toujours devant. Donc même lors de l'arrêt du moteur, en cas de manque de carburant, le centre de masse sera toujours devant. On va lui donner un nom. Et pour cela, je vais faire un gros plagiat sur un youtubeur américain qui s'appelle H.O.C. Enfin, sa chaîne, c'est H.O.C. Gaming. C'est le nom, pardon. Scott Mandley, excusez-moi. Scott Mandley, qui fait de très bons avions. Et on récupère ici, par exemple, le nom AERIS. Et voilà, donc notre avion s'appelle maintenant AERIS et on va procéder à un petit vol de test. On a tout préparé comme il fallait. Enregistrement et lancement. Voilà, donc là, on arrive sur la piste de décollage. Vous voyez qu'on décolle dans le sens, en fait, de rotation de la planète. Quand on va décoller, si on essayait de se mettre en orbite, on gagnerait la vitesse de rotation de la planète. C'est la même chose que pour les fusées. On les lance dans cette direction-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de le faire voler. Allez, en activant les moteurs exactement comme les fusées, seulement que cette fois-ci, le pad du clavier va nous servir à contrôler l'avion. Donc déjà, on active les SAS pour s'assurer que l'avion ne dévie pas de sa trajectoire, qu'on reste bien sur l'axe de la piste. Et ensuite, on monte la puissance des réacteurs au maximum. Et là, la puissance est bien plus faible que sur une fusée, mais vu la taille de l'avion, ça va aller assez vite. On est à 100 kN et vous voyez qu'il dévie légèrement. Donc on va le remettre un petit coup vers la droite. Voilà. Et en arrivant au bout de la piste, on va relever le nez et rentrer sur l'atterrissage. Et vous voyez que là, c'est le plus gros problème des avions au contrôle. Il arrive assez souvent qu'on a du mal à relever le nez. Il faut attendre de déborder de la piste, puisque la piste est légèrement surélevée, ce qui fait que lorsque vous la quittez, vous vous retrouvez en l'air pendant quelques secondes et c'est là qu'il faut en profiter pour tirer un maximum sur le manche pour faire décoller l'avion. Parce que j'avais commencé à tirer-le sur le manche, mais comme j'étais encore sur la piste et que je n'ai pas suffisamment d'aile, l'avion n'a pas voulu décoller de lui-même. Alors, vous voyez que l'avion vole assez bien. Il est relativement stable. Je le contrôle plutôt bien. Le cockpit est d'ailleurs assez bien fait. Franchement, j'aime bien. Le vol en cockpit est assez compliqué. Et c'est quand même plus rassurant de voler comme ceci. Donc là, on a Bob Kerman aux commandes. Ce n'est pas le meilleur pilote, mais c'est l'un des meilleurs, de la meilleure équipe disponible. Et il risque encore une fois sa vie, sa 100 millionième vie, pour essayer de voir si cet avion décolle. Donc là, vous voyez, on a une prise d'air de 0,48 sur 1. Et l'avion peine à se redresser avec seulement deux ailes. Donc là, on va essayer de le ramener vers la piste et de procéder à un petit atterrissage. Et c'est là que vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Là, on ne va pas essayer de se poser sur la piste. On va simplement essayer de poser l'avion à côté du centre spatial. Et c'est pour cela qu'il va falloir couper les réacteurs dès qu'on s'approchera suffisamment du sol. Le problème, c'est que dès qu'on va couper les réacteurs, on va perdre de la vitesse. Et du coup, on va avoir tendance à redescendre. Alors là, je vais essayer de ne pas me crasher. Et je vais couper les réacteurs. Alors, on enclenche le frein à main pour qu'il soit prêt. Comme ça, on freine dès qu'on arrive sur le sol. Et c'est là que ça va devenir compliqué. C'est qu'on va se crasher à cause d'un manque de vitesse. Et boum ! Voilà. Donc ça, ça arrive très souvent avec les avions. Et c'est pour ça qu'ils sont durs à contrôler. Il faut les concevoir de façon à ce que la portance soit le mieux possible. On retourne donc dans le centre de contrôle. Et on va rajouter des ailes. Donc tout d'abord, on va rajouter des ailes devant. Le problème de rajouter des ailes devant, c'est que ça fait passer la portance devant le centre de masse. Là, on avait de la marge. Donc ça ne le met pas par devant. Cependant, ce qu'on peut faire quand même, c'est essayer... Alors, ce qu'on peut faire avec cet avion, c'est soit déjà tirer les ailes vers l'arrière. Et ce n'est pas un manque de puissance, c'est un manque de portance. Donc ces petits ailes ronds vont être vachement utiles pour aider l'avion à décoller. Là, on a redécalé un petit peu la portance à l'arrière du vaisseau. Et on va se retrouver sur la piste d'atterrissage pour un nouveau test. Donc là, ce sera probablement le dernier test pour vous montrer comment faire un avion qui décolle. Là, pour le moment, vous avez les bases. Après, il suffit de l'améliorer. Pleine puissance. Et la prochaine étape sera d'essayer de faire un avion avec le deuxième cockpit en rajoutant plusieurs axes moteurs. Plusieurs moteurs. Vous allez voir. Alors, on refait un dernier test décollage. On va lever le nez. Et là, vous voyez que ça s'envole bien plus facilement puisqu'on a des ailerons conçus exprès. Donc là, une vitesse de 160 ms, ce qui représente la moitié de la vitesse du son. Et l'avion est bien plus maniable qu'avant. Et vous pouvez tirer sur le manche. Vous ne vous inquiétez pas. Vous ne devriez pas avoir à trop vous faire de soucis vis-à-vis de la portance. L'avion ne se retournera pas. Et là, on peut faire un petit peu les fous. Ça vole super bien. J'ai l'impression quand même que le moteur physique, la technique de vol s'est simplifiée et beaucoup plus réaliste qu'avant parce qu'au tout tout début, franchement, pour faire les avions, c'était compliqué. Mais alors compliqué, pour ne pas dire chiant, vu ce que j'allais dire juste avant. On va retenter un petit atterrissage au sol et normalement, ça devrait se révéler plus facile avec ses ailerons. On va profiter du virage pour ralentir énormément. Et on va essayer de se poser à moins de 100 ms sans se poser vraiment sur la piste, juste seulement à côté. Et c'est là que vous voyez que redresser le nez est beaucoup plus simple que juste avant. Là, on a perdu beaucoup de vitesse. On ne va plus qu'à environ 300 km heure. Et on va essayer de se poser un petit peu moins vite d'ailleurs. 250. Vous voyez là, atterrissage bien plus en douceur. On n'a pas les lampes. J'active les lampes. Et hop. Oui alors, les lampes, tant qu'on y est, vous les activez avec la touche L. Il y en a au bout de tous les trains atterrissage. Et c'est pour ça que j'aurais dû y penser juste avant. En cas de nuit, d'atterrissage en soirée ou tôt le matin, vous avez cet effet là. Alors tant qu'on est là, j'aimerais vous montrer quelque chose d'un petit peu anecdotique. Vous voyez ici tout ce hâle noir, c'est la nuit qui arrive. En réalité, ce que vous voyez, c'est l'ombre de Kerbine sur sa propre atmosphère. C'est un effet que si jamais vous regardez par la fenêtre un soir où le ciel est très clair, vous pourrez le voir. En plus, on a la mule juste ici, c'est magnifique. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici. Alors, en fait, en réalité, vous pouvez le voir sur Terre, vous regardez vers 21h en plein été, en juin ou en juillet, et vous voyez tout le ciel bleu, puis à un côté où le ciel devient sombre d'un coup, comme ici. Et c'est tout simplement l'ombre de la Terre elle-même, l'ombre de la planète, qui se déploie sur l'atmosphère, sur l'air. Bon, alors on revient à nos petits avions. On va tout couper. Et on retourne dans notre petit centre spatial pour essayer le deuxième pod. Donc, nouvel avion. Ce petit pod a une particularité du fait qu'on puisse placer quelque chose devant lui. Et c'est là qu'on va placer des moteurs juste devant. Un modèle d'avion que j'utilise beaucoup, assez souvent, avec ce pod-là, c'est celui que j'ai utilisé pour rejoindre un Easter Egg qui était dans le désert. C'est vous mettez tout simplement une entrée d'air ici, trois réservoirs, un réacteur à l'arrière, un réacteur grande puissance, ceux-là, 225, qui ne consomment pas plus, je crois. Et puis sur les côtés, vous placez des doubles ailes comme ça, des ailes plates. Vous en mettez deux. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Comme ceci. Puis vous fixez d'autres réservoirs sur ce même axe. Ici. Le seul problème de cet avion, c'est justement la portance. Et vous verrez rapidement pourquoi. Donc, troisième, réservoir. Alors là, il ne veut pas se poser à cause, justement, de l'aile qui est là. On va corriger le problème. Là, c'est encore un petit problème de positionnement. Là, parfait. Je le copie et voilà. On va repositionner notre aile. Ici. Et voilà. Donc là, vous avez un avion, pas terminé, bien sûr, mais relativement efficace. Vous pouvez mettre des ailes sur les côtés. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petits trucs. Voilà. Là, je vous donne des idées, en fait. Il n'y a pas vraiment de modèle pour un avion. Ce que je vous donne, c'est des petites idées à développer pour vos propres avions à vous. Donc là, je le retourne pour mettre le côté le plus fin de ce côté. Et on met une aile delta. Et là, vous avez un énorme avion. Très, très large, avec une très grande portance. En théorie, plus la portance est grande, plus vous pouvez voler à une vitesse faible. C'est pour ça que les avions de chasse volent aussi très rapidement. Ou c'est plutôt parce qu'ils ont des ailes très courtes qu'ils peuvent voler aussi vite. Puisque la portance gêne. Donc là, vous voyez, je rajoute encore et encore des ailes. Et là, on a tout un module qui, tout le long, peut être contrôlé. Avec juste... Je n'ai pas rajouté ce deuxième moteur. On met des entrées d'air devant. On en met une double ici. Et pour le troisième moteur, une devant. Et vous obtenez un avion qui, à ce que je sache, vole. Donc on va le faire le test de nous-mêmes. On va rajouter des ailerons sur le côté. Comme ceci. Alors moi, souvent, une petite astuce. Quand j'utilise ces moteurs-là et ces ailerons-là, vous pouvez caler les ailes sur ce petit bord-là. Si vous voulez de la précision et que vous êtes maniaque, comme moi, parfois, vous placez vos ailerons comme ceci. Voilà. Bon, les autres, je vais les... Ouais, non. Allez. Alors, il faudrait juste qu'ils se placent correctement. Voilà. Un petit coup en avant. Parfait. Et là, on obtient un assez gros modèle. Donc on va tenter de mettre du train d'atterrissage. Donc là, vous n'avez pas besoin de mettre de connecteur de structure puisque vous avez déjà deux axes moteurs sur les côtés. On en place un devant et un double à l'arrière. Comme ceci. Et en théorie, ça devrait pouvoir voler. On va rajouter juste une toute petite chose. Un module SAS devant. Et là, ça volera parfaitement. Seul petit hic, c'est que là, vous avez seulement trois réservoirs. Et là, vous en avez quatre. Donc ce que vous pouvez faire, normalement, ça ne devrait pas trop gêner. C'est rajouter un réservoir devant. Et si vous avez peur que ça casse, vous placez un connecteur de structure de chaque côté. Ce que je n'ai pas fait en l'occurrence. Voilà. Comme ceci. Et vous les attachez aux ailes derrière. Et là, ça tient. Parfait. Je rajoute aussi des connecteurs ici pour soutenir les ailes qui sont de chaque côté. Et pour attacher les réacteurs entre eux. Voilà. Donc c'est assez léger, mais ça devrait suffire. Ça suffit pour des fusées, donc pourquoi pas pour des avions. Maintenant, on va vérifier le centre de masse et le sang et la portance. Et là, miracle, vous constatez que la plupart des ailes sont à l'arrière. Et du coup, normalement, vous ne devrez pas y avoir de problème de portance. En plus, l'ajout d'un réservoir à l'avant vous permet d'avoir de la masse devant. Seulement, à un moment donné dans votre vol, la masse va passer derrière la portance. Et là, ça pourrait être gênant. Et dans ce cas-là, pour régler ce problème, on va procéder au réglage tout de suite en mettant les ailes le plus à l'arrière possible. Tout en gardant une certaine esthétique. Et là, vous voyez que le centre de portance est au niveau du dernier réservoir et qu'on ne devrait pas avoir de problème avant d'arriver. Alors, d'arriver, moi je dis ça, je n'ai pas de destination particulière. Donc là, ce sera Aerocraft qui va s'envoler pour la première fois. Donc là, c'est un modèle beaucoup plus avancé que le premier que j'avais fait. J'en avais fait un vraiment tout petit dans des anciennes versions. On n'avait pas encore la gestion des entrées d'air, etc. Et là, on va voir si cet énorme avion peut décoller. Alors, il faudra sûrement mettre des ailerons sur les côtés. Vous voyez que là, à mon avis, ça, ça ne va pas suffire. Mais on va quand même effectuer un test. Allumage des trois réacteurs. Et là, ça va être le verdict. Décollage de nuit, j'allume les lampes. Je désactive les SAS, on lève le nez. Et avec un tout petit peu de chance, ça décollera quand on sera au bout de la piste. Vous voyez, la nuit, les étoiles viennent d'apparaître. Wow, c'était vraiment limite. Vraiment très limite. Mais ça vole. L'importance étant placée correctement, ça vole largement. On enlève les lampes. Alors, les lampes éclairent sur une distance de environ 600 à 700 mètres, je crois. C'est-à-dire que si je fais du rase mode avec mon avion, on devrait pouvoir relativement bien apercevoir le sol. On va tester. J'ai activé les lampes. Et on va aller voir. Et ensuite, je vous montrerai rapidement un petit avion que j'ai trouvé grâce à Scott Manley sur une vidéo aujourd'hui même, qui vous permet de vous mettre sur orbite cet avion que je vais faire avec vous. Donc là, on va déjà essayer de s'approcher du sol. Puis on rajoutera des ailerons pour essayer d'augmenter la stabilité également. Donc attention, regardez. Voilà. Donc la lumière éclaire vraiment très bien, même à plus de 200 mètres d'altitude. Et l'avion est relativement stable. Seulement, l'atterrissage va se révéler assez compliqué puisque la zone qui est plus foncée ici, l'herbe là où elle est plus foncée, c'est beaucoup moins plat que cette zone-là. Donc là, on va relever le nez. On va essayer de tourner pour rattraper la piste et de se poser dessus. On coupera les moteurs au dernier moment puisque là, on n'a pas vraiment énormément de maniabilité. C'est quand même relativement léger. Heureusement, on a beaucoup d'ailes donc ça nous aide largement à rester en l'air. L'avion vole très bien. Je suis quand même assez content de réussir mes avions quasiment du premier coup. Alors à savoir que j'avais déjà tenté de faire ce tutoriel une ou deux fois et ça c'était, enfin, clôt par des échecs en fait. J'avais craché la plupart des avions, ça faisait un petit peu comme dans mon dernier live, le deuxième. Voilà, donc là on arrive sur la piste. Les lampes sont allumées. On va sortir le train d'atterrissage, il n'y a pas de problème de vitesse. En vrai, dans la réalité, vous êtes obligés d'être en dessous d'une certaine vitesse pour activer votre train d'atterrissage. Autrement, la pression de l'air arracherait littéralement l'avion en entier. On coupe les réacteurs en s'approchant, on active le frein à main. Perte brutale de vitesse, on redresse le nez. Et là, c'est le crash. Vous voyez que là on a cassé un réacteur puisqu'on a touché le sol assez brutalement. Et on va percuter le bout de la piste, mais heureusement avec le frein à main, pas de problème. On coupe les moteurs. Et là, c'est parfait. L'avion est posé. Alors ce petit modèle, je vais juste vous montrer où est-ce qu'il faut rajouter les ailes. Je ne vais pas vous faire d'exemple supplémentaire, on a bien vu que ça décollait bien. On va rajouter une double aile ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est les mettre là. Normalement, les ailes peuvent s'entrechoquer les unes dans les autres, c'est pas trop grave. Ça peut aider, seulement faites bien attention à la portance qui est largement passée devant avec ça. Donc vous pouvez également rajouter vos ailes très près des autres, en dessous, comme ceci. Ça aide, ça marche aussi, ça permet de décoller plus facilement. Vous pouvez en rajouter deux, ça ne se voit presque pas. Et puis vous pouvez faire ça à peu près partout, tout ce qu'il faut bien penser. Pensez-y bien, la portance derrière la masse. Si j'enlève ces deux ailes, la portance repasse au milieu du réservoir, ce qui est parfait. Alors maintenant, on va voir un avion Airis 7A, petit avion que j'ai relativement copié sur une vidéo de Scott Manley, qui est un avion qui dispose, en fait, déjà d'un dock, d'un réservoir RCS, de propulseur RCS pour le contrôle de l'avion, mais également, on a deux réacteurs sur les côtés et d'un réacteur central qui, lui, fonctionne uniquement au carburant pour fusée. Donc il utilise également l'oxygène liquide pour fonctionner. Un avion qui est capable de se mettre sur orbite et d'ailleurs de rentrer, seulement je n'ai jamais su le faire atterrir. Alors pour vous faire un petit exemple, on va le faire voler. Et je ferai probablement un épisode du Let's Play dans lequel on essaiera de mettre un avion sur orbite, un véhicule réutilisable. Alors là, en l'occurrence, j'aurais bien aimé patienter le jour. On fait passer la nuit. Ça prend du temps. Et ensuite, le jour se lève. Et voilà. Et là, on peut décoller. Donc c'est parti. Stabilisation. Je n'active que les réacteurs qui fonctionnent dans l'air. Alors comment j'ai fait ça ? Bien avec les groupes de contrôle qui sont disponibles dans le menu de construction. Si vous avez déjà regardé mes tutoriels précédents, vous les connaissez. Ce sont des menus qui vous permettent de rajouter des fonctions telles que éteindre ou allumer un réacteur sur des touches personnalisées qui vont de 1 à 0 sur votre clavier. Donc les touches qui sont au-dessus de vos lettres. Donc référez-vous à mes anciens tutoriels, notamment à partir de la 0.18 pour voir en quoi ça correspond. Stabilisation, allumage. Pleine puissance. Et c'est Kardon Kerman qui va tenter la mise en orbite. Donc là, c'est un petit bonus. Et on va tenter de le faire décoller. Alors lui, il décolle beaucoup plus facilement en fait. Il y a même limite légèrement instable parce que si je tire trop sur le manche, il va se retourner. Vous voyez là, il a été très très vite. J'ai appuyé que deux fois sur la touche. Mais ça grimpe assez facilement grâce à ces entrées d'air qui, j'ai l'impression, font rentrer quand même beaucoup d'air à l'intérieur. Puisque ça augmente largement la puissance des réacteurs. Si vous avez regardé, les deux réacteurs qui produisent une poussée de 120 kN, une fois que je suis à haute altitude, me propulsent jusqu'à 500 mètres secondes. C'est près de deux fois la vitesse du son. On va remonter le nez à 45 degrés. Et c'est là que ça va se réveiller relativement long. On va accélérer le temps. Là, ça accélère un petit peu. Vous voyez que plus on grimpe, plus la vitesse augmente. 3000 mètres, on va à 130 mètres secondes. 5000 mètres, on ira à 160. Ça va augmenter comme ça expansionnellement. Alors 5000 mètres, finalement, on ne va que à 150. Mais nous y voilà. 160 mètres secondes, ça grimpe. Vous entendez le son des réacteurs qui est de plus en plus aiguë. La puissance qui augmente, 122, 123 kN. Et en fait, c'est parce que plus on monte dans le ciel, moins il y a de résistance, à cause de la diminution de la pression. Du coup, on prend de la vitesse. Et en prenant de la vitesse, il y a plus d'air qui rentre d'un coup dans les entrées d'air. Et du coup, ça augmente la puissance et la combustion de carburant. Seulement, au bout d'un moment, ça s'arrête puisqu'il n'y a plus suffisamment d'air pour faire tourner les réacteurs. Donc là, on va continuer à grimper le nez. 55 degrés. Vous voyez que là, il a eu un petit peu plus de mal à cause du manque de pression. Si on mettait un capteur de pression, un baromètre sur l'avion, vous verriez que la pression est déjà ici d'environ 1% de celle qui est au sol. Les moteurs sont de plus en plus aigus. Ils s'arrêtent vers environ 20 000 mètres. C'est l'altitude nominale d'arrêt des réacteurs. Et c'est là qu'on désactivera et les entrées d'air et les réacteurs pour activer le réacteur central. On s'approche. 18 000 mètres. 450 mètres de seconde, la puissance commence à diminuer. On désactive, on active le réacteur central ainsi que les RCS. Et là, c'est l'accélération. Ce réacteur fonctionne largement dans l'espace. Juste une puissance un petit peu plus faible. Donc là, nos deux réacteurs sur les côtés sont éteints. Vous voyez, là, c'est un bouton qui propose de les allumer. Et les entrées d'air, c'est pareil. Elles sont fermées. Et on se retrouve donc à 26 000 mètres d'aptitude avec une vitesse qui augmente. Légère surchauffe. Et vous voyez qu'on pompe sur ces réservoirs-là. C'est ma copie, en fait, de l'avion qui est légèrement foireuse puisque lorsqu'on essaie de retourner sur carbine, il se passe qu'il n'y a plus de carburant dans ces réservoirs. Donc, je pense que je transférerai à partir de celui-là. Si jamais on veut rallumer les réacteurs. Parce qu'on ne peut pas planer pour se reposer. L'avion est un petit peu trop instable. Donc là, c'est quelque chose que je verrai largement aussi dans l'épisode du Let's Play qui sera probablement, ce n'est pas sûr, mais je le ferai, je pense, consacré au vol orbital avec un avion. Là, vous voyez qu'on va dépasser la vitesse de 1000 mètres secondes avec un avion et que notre trajectoire orbitale commence vraiment à prendre forme. On va faire monter notre apogée à 80 000 mètres. Donc là, on est déjà à 40 km d'altitude. Ça continue de grimper et on est en train de pomper sur le réservoir central même. On utilise les RCS qui sont encore à 80 litres. Et l'apogée va bientôt quitter l'atmosphère. On se retrouve avec une apogée à, verdict, 70 000 mètres. Voilà. Donc là, déjà, on est sûr d'aller dans l'espace. Et je vais couper le réacteur parce qu'on arrivera à 80 000 mètres d'apogée. Et... top ! On se retrouve ici, donc, 80 000 mètres. On va monter à 80 km d'altitude. Et on va faire... On va regarder carbine depuis cockpit. Et surtout, depuis l'espace. Et là, c'est majestueux. Quelque chose qui est super dur à voir. L'espace depuis un avion en carbine. Exceptionnel. Alors, c'est facile à voir si on fait un vol suborbital, c'est-à-dire un petit avion qui est juste conçu pour avoir assez de puissance pour quitter l'atmosphère et qui retombe immédiatement après. Cependant, si vous essayez de faire un avion qui va sur orbite, vous allez vite constater, comme moi, que cet avion est tout juste conçu pour aller sur orbite. Ensuite, il faut mettre une station spatiale avec les fusées de façon à effectuer un dock, puisqu'il y a un dock placé ici. Qui vous permettra, tout simplement... Alors là, j'aurais dû mettre les petites entrées d'air un peu plus en arrière. De vous docker sur la station et de remplir l'avion avec du carburant. Donc l'avion était relativement léger, le contrôle sans RCS est suffisant pour contrôler la direction de l'avion. Cependant, bon, pour un petit peu plus de roleplay, on laisse quand même ce contrôle activer. Et là, on arrive à 80 000 mètres d'altitude, donc je vais relever le nez et on va activer ça immédiatement. En pleine puissance, il faut refaire passer l'apogée devant nous, comme une mise en orbite classique. Alors je réactive les RCS, parce que sinon, ça va faire n'importe quoi. On descend un peu le nez. Parfait. Donc là, on continue de pomper sur le réservoir central. Vous voyez qu'il nous reste peu de carburant encore, mais ça devrait suffire. Il faut atteindre une vitesse d'environ 2200 mètres au second, à peu près. Ce qui est superbe. Donc là, 80 300 mètres. On va continuer à descendre le nez pour accélérer de façon optimale. Et bientôt, une périgée qui va apparaître. Il nous reste encore un petit peu de carburant. Et vous voyez, j'ai un petit peu peur qu'on soit quand même à court d'en fait tout simplement de comburant. Il nous reste plus que 20 litres. Et on n'a toujours pas de périgée. Et là, on est à court de carburant avec une périgée à seulement 60 kilomètres. Alors, est-ce que c'est un échec ? Presque, puisqu'en fait, passer à 60 kilomètres ne va pas trop réduire notre orbite. Seulement là, on est quand même 59 230 mètres. C'est assez bas. Donc au final, il va nous manquer beaucoup. Il nous manque... En fait, c'est ce réservoir-là qui devrait plutôt contenir un comburant également. Donc la dernière fois, je n'étais pas arrivé à court de carburant. Mais vous allez voir que cette fois-ci, on va pouvoir transférer le carburant dans les réservoirs sur les côtés. Alors là, je vais faire ma première EVA depuis un avion. Mais dans l'espace. Alors, il ne faut pas trop rester longtemps en dehors du vaisseau, sachant qu'on va retomber sur Kerbin après. Et c'est la première fois que je vois ça. Je vois ça avec vous, c'est impressionnant. Un avion sur orbite. Moi qui ai tant tenté de me mettre sur orbite sur Flight Simulator en constatant avec regret qu'il n'y a pas de gestion des vitesses orbitales. Que la planète ne tombe même pas sur elle-même. Attention. Ah, j'ai raté l'échelle. On l'attrape et on rentre dans l'avion. L'avion se restabilise automatiquement. Et cette fois-ci, on va faire le transfert de carburant. Donc, là-dedans. 77,54. On va y mettre 35 litres. 20, 30. Alors, il faudrait essayer d'avoir un outil très légèrement plus précis. 35,36. Ça me paraît pas mal. Pareil. On le fait monter. 34,98. Ça me paraît pas mal. On a quasiment 35 litres de chaque côté. Et du coup, on va pouvoir... Eh bien, tout simplement... Là, on peut rien faire puisqu'on n'a plus de comburant. On n'a plus d'oxydizer. Les deux réservoirs sont vides. Du coup, on ne peut plus effectuer aucune poussée. Et je vais couper donc ce réacteur. Et même si je réactive celui-ci et les entrées d'air... Vous allez voir qu'il ne s'allumera pas. Il n'y a pas d'air. Tout simplement. Donc là, on va couper les entrées d'air et ces réacteurs du temps qu'on est encore dans l'espace. Et vous voyez pourtant que notre vitesse est quasiment suffisante. 2265 mètres secondes. Je suis presque sûr que si on avait descendu l'apogée à seulement 75 ou 70 kilomètres, on aurait pu faire passer la périgée au bon endroit. Mais on n'aurait jamais eu assez de carburant pour rentrer. Ça, c'est sûr. Dans tous les cas, c'est possible. Je vous rassure. Vous pouvez voir que là, il ne suffirait pas de beaucoup d'amélioration. Améliorer seulement sa technique. Donc là, j'espère tout simplement qu'on ne va pas se poser de nuit. Alors malheureusement, je pense qu'on va se poser de nuit. Heureusement, on va se poser sur un... Là, ce n'est même pas dit qu'on se pose sur un continent. Ce n'est d'ailleurs même pas dit qu'on arrive à se poser à ce tour d'orbite-là. Il va peut-être falloir patienter un petit peu plus longtemps. Dans tous les cas, voilà. Donc ça, c'était un avion capable de se mettre sur orbite. On se retrouve avec ce tutoriel pour les avions. Vous avez après utilisé deux modules d'avions. Les options de balle, la portance. Bien placer sa portance par rapport à son centre de masse. N'oubliez pas la portance à l'arrière. Bien mettre des entrées d'air. Les réacteurs, bien les placer. Un avion bien équilibré. Avec tout ce qu'il faut. Et surtout, pensez bien aussi au SAS, qui peut se révéler extrêmement utile. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du tutoriel ou du Let's Play. Suivez aussi mon actualité sur Facebook, sur Twitter. Abonnez-vous. Aimez la vidéo. Commentez la vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me retrouver sur le forum de Kerbal Space Programme. de forum francophone, qui sera dans la description, avec le site qui l'accompagne. Et également, suivez l'actualité des autres Youtubers, comme TheKramTenak, ou NicoMac, ou bien encore NerdonFun. Et aussi mon ami Bill Silverlight, qui chacun de vous vous proposeront bientôt un module pour la station des Youtubers francophones. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !